Bonjour les amis! Aujourd'hui, j'ai décidé de parler de l'immigration francophone. C'est quoi l'immigration? C'est quand quelqu'un décide de changer de pays pour aller s'établir dans un nouveau pays. Puis, j'ai appris qu'il y a plein d'amis qui viennent de familles immigrées, qui rentrent dans nos écoles, et moi, je veux bien les accueillir. Et je suis ici au Centre de santé communautaire parce qu'il y a quelqu'un qui est là pour m'aider à bien accueillir les amis qui arrivent d'un autre pays. Alors, on va chercher ensemble M. Tibila, Santee Weedy! Heu, désolé de me déranger. Je cherche M. Tibila, Santee Weedy. Heu, il est au but du Canada. Ah, ok, merci! J'ai couvert! Heu! 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 Ah! Heu! Est-ce que vous connaissez M. Tibila? Oui, c'est moi. Ah! Ah! Ben, j'ai trouvé la bonne personne! J'ai des questions à te poser! Ah oui? Oui. La première question, c'est que moi, j'ai un nouvel ami qui arrive d'un autre pays, qui va venir bientôt dans mon école. J'ai entendu dire que toi, tu as les familles qui arrivent d'un autre pays. Je voudrais être un bon ami. Comment on fait pour bien accueillir mon ami? Tu vas le présenter à tes autres amis et vous allez avoir beaucoup d'amis ensemble et vous allez avoir beaucoup du fun. Ah oui! Ça, c'est sûr! Moi, là, j'adore avoir beaucoup d'amis. Mais, M. Tibila, moi, là, je suis quand même gênée. Si mon ami, il ne veut pas trop me parler, qu'est-ce que je fais dans ce temps-là? S'ils sont gênés, juste amène-le présente à tes amis et s'il ne veut pas parler, donne-lui du temps. Laisse-le jouer à côté de lui et quand il va décider de participer, vous pourrez jouer ensemble. Moi, je vais me souvenir que mon ami qui vient d'un autre pays, lui aussi, il est gêné et peut-être qu'il a un petit peu peur. Je vais lui laisser du temps et je vais jouer à côté de lui et je vais l'inviter dans mon jeu. Puis, je vais être patiente. Puis, aussi, je vais lui demander des questions sur lui. Comme ça, on va devenir des vrais amis. Parce que des vrais amis, bien, ça se pose des questions et ça s'écoute. Moi, là, je vais être un bon ami. Je ne veux pas juste parler tout le temps de moi. Je veux aussi m'intéresser à lui, mon nouvel ami. Qu'est-ce que je peux lui demander? Bien, tu peux lui demander comment eux, ils font dans leur pays. Tu vas apprendre beaucoup de choses. Et comment il est fait pour arriver ici? Est-ce qu'il est monté sur un âne ou un cheval pour venir? Est-ce qu'il est pris dans une voiture? Ou bien, il est rentré dans un avion? Il va te dire beaucoup de choses. Ah, oui, c'est vrai. Moi, je n'ai jamais pris l'avion. Mais ça se peut que des amis qui viennent d'un autre pays, ils ont pris un bateau ou un avion ou même un tour en dos d'âne ou un dromadaire. Moi, je veux tout savoir sur leur pays, où est-ce qu'ils étaient avant. Puis, comme ça, moi, je vais apprendre des nouvelles choses. Oui. Et puis, il va te dire comment a été son expérience. Mais, ça se peut qu'il y ait peur un peu au début, hein? Oui, parce que c'est nouveau. Ils arrivent dans un autre pays, c'est différent. Et bien, ils vont arriver ici. Et puis, il y a toutes les saisons. Il y a les quatre saisons. Ah, mais c'est-tu en train de me dire qu'il y a des pays où est-ce qu'il n'y en a pas de l'hiver? Oh, oui. Les amis qui arrivent ici, beaucoup ne l'ont jamais vu la neige. Ils ne connaissent pas l'hiver. Ils veulent apprendre comment patiner, comment faire de bonhommes de neige. Oh, moi, j'ai vraiment hâte que mon ami arrive maintenant, là. Et tu peux lui demander qu'est-ce qu'il mange dans leur pays? Il ne mange pas les mêmes choses que chez nous, tu penses? Non, on mange différentes nourritures. Quand je vais lui parler des belles choses qu'on peut faire au Canada pendant l'hiver, je vais demander à ma famille de gribouilles d'inviter sa famille. Comme ça, on va pouvoir peut-être lui apprendre à patiner, puis à faire de la pêche dans la glace. Ça, c'est une bonne idée. Merci. Oh, wow! Là, je pense que je sais quoi faire, M. Tibula, quand mon ami va arriver d'un autre pays. Eh, il faudra absolument que je y aille pour que je fasse mon montage pour ma vidéo YouTube. Eh, merci, M. Tibula! Quand vous allez jouer dans la neige, là, n'oubliez pas de lui donner du chocolat chaud. Ah! Ah oui! Merci! Bonsoir, M. Tibula! Bye! Bye, bye! Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada